bonjour bienvenue sur la chaîne écrivain de steve j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un tuto de cartes pc octobre rose oui on est au mois octobre et le mois octobre c'est c'est que contre le cancer du sein et oui il faut y penser nous les femmes avec nos sens nos soucis de santé de femmes ah oui le cancer du sein faut y penser voilà ça arrive pas aux autres on s'arrive à nous aussi voilà faut y penser là bas on va attaquer la petite carte alors il faut pas ranger comme matériel bon moi c'est des anciens matériels de stomping homme mais il ya des nouveaux c'est qui sont d'actualité mais pas beaucoup voilà voilà bon ben c'est parti pour le tuto d'abord pour le matériel il vous faudra un ruban moi j'ai choisi ce beau ruban rose satiné voilà ruban polystène doux voilà il est plus sur le catalogue celui là mais vous pouvez trouver d'autres voilà un ruban de votre choix rose un morceau de cartonné rose aussi bon je vais vous indiquer les mesures comme ça directement puis j'ai rendu en fonction de mon tuto bon le morceau de cartonné et mesures 21 cm sur sur 15 cm ça à ça sera la base de la carte bon j'ai déjà plié c'est la moitié du 21 cm ça fait 10,5 cm quand vous le pliez voilà la base de la carte un deuxième morceau de la même côté couleur de cartonné n'importe quelle taille ça sera pour la découpe un morceau de cartonné blanche aussi voilà un morceau n'importe quel centimètre ça sera pour la découpe et là un morceau de cartonné blanche qui mesure 14,5 sur 10 cm et du papier à motif n'importe quel moi j'avais un ancien collection de roses là de stampinat très jolie cette collection mais il n'hésite plus ça fait des années et puis ça fait trois ans je crois là c'était celui-là des belles roses je ne m'en suis pas beaucoup servie c'était le papier de la série design balle fleurie à location je pense que vous pouvez le trouver sur winter sur le bon coin voilà celui-là il n'est plus d'actualité sur le catalogue voilà c'était les anciennes collections voilà si vous trouvez d'autres motifs de ce genre dans d'autres marques ça va faire l'affaire ah oui pour la mesure 14,5 sur 10,5 cm voilà pour les tamponnages j'ai pris celui-là comme sentiment celui-là j'ai eu en cadeau chez les brachons je crois de cette année je crois oui je crois que c'était de cette année je sais même plus voilà et je vais prendre je crois que j'avais attendez n'oublie pas je suis toujours là pour toi je t'envoie plein d'ongles positifs ça sera celui-là le sentiment pour faire l'étiquette celui-là celui-là il est toujours sur le catalogue de cette année et je prends là automne et j'ai pris ces fameux lettres voilà sont jolies là ça sera pour écrire rose j'ai écrit octobre rose et j'ai dit je t'envoie plein de ondes positives sur les tickets comme ça ça sera un petit mot pour vous pour celle-là qui va recevoir pour ses problèmes de santé de sein bah oui on pensera à la personne qui a un souci voilà voilà ah oui il est plus sur le catalogue mais il y a un autre celui-là celui-là qui est dans le catalogue mais c'est pas les mêmes vu que ceux-là j'aime bien les les affabés attachés là il y a celui-là celui-là si vous pouvez faire des mots en plus il y a les petites étiquettes comme ça il y a la parforatrice et spray voilà voilà ça ça et on va prendre un petit coeur celui-là c'est corps d'amour mais il est plus sur le catalogue je prends je prends je prends pas trop gros c'est pour le ruban je vais prendre celui-là bon je verrai au fur et à mesure et on prendra ces découpes le ruban comme ça sur le ruban comme ça sur le ruban comme ça mais faudra environ 27 et demi centimètres mais je verrai au fur et à mesure pour faire le ruban comme ça sur la carte et je crois qu'elles sont un peu trop cons on verra au fur et à mesure voilà et c'est parti pour faire le montage de la carte tout d'abord on va prendre la base de carte voilà que je vous ai dit j'ai mis ma règle qui mesure 21 cm sur 15 et vous pliez sur 10 et demi puis 10 et demi voilà déjà ça on prend notre feuille de motif à fleurs n'importe quel motif que feuille de design au motif que vous avez choisi il fait quatorze et demi sur 10 cm et on va le coller comme ceci mais un peu trop n'importe voilà on va le coller comme ça on va bien le centré voilà comme ceci ensuite on va prendre trois morceaux de papier blanc d'abord je vais vérifier c'est lequel ce que faut ça soit bien centré pour pas que je me trompe ouais celui là le le avant dernier suivi là mais vous dit les mesures ça sera plus simple et vous pouvez faire à la main c'est ce que je vais passer sur la bichotte on va passer sur la bichotte on enlève ça fait un joli morceau rétanque avec des piquilles de de couture voilà ensuite on le mettra ici on va prendre l'autre morceau de papier rose et on prend l'autre l'autre qui est après lui le plus petit celui là qui mesure qui mesure 11,5 sur sur 8 cm je vais passer ceci sur la bichotte voilà j'ai passé sur la bichotte on enlève et voilà la même chose et on va le couler comme ceci voilà on le centre bien on vérifie pour l'autre la carte on a mis bien comme ça il faut tout autant vérifier moi une fois je me suis trompée j'ai mis en mauvais sens alors on va laisser comme ça on va coller comme ça on le centre bien voilà on va s'occuper de notre ruban qui mesure qui mesure qui mesure 27,5 cm pour que ça soit pas trop grand si c'est un peu grand je vais couper un peu je trouve ça fait un peu grand je vais l'ajuster un peu voilà à peu près comme ça on va léger un petit peu raté c'est ce sens voilà il faut faire le petit ruban rose comme ça ouais c'est impeccable comme ça alors il mesure combien maintenant là je vais vous donner la bonne taille il mesure environ 19 cm 19 ou 20 ça dépend ça dépend sur comment vous voulez qu'il soit le ruban alors on va le le coller ici alors j'ai des des pointes de colle mais vous pouvez le coller en double face ou en colle mais moi je préfère prendre des pointes de colle ça tient mieux hop comme ça on va le coller ici donc j'ai pas envie je vais retirer voilà comme ça il promettra le petit coeur il prend le même motif du fond là pour faire le petit coeur et le coller ici je vais le faire sur la bichotte alors j'ai pris mon support de découpe là pour choisir lequel ça ira je pense que celui là ça va faire l'affaire il y avait les petits mais je suis peur que ça ira pas on va prendre celui là je crois ça va être bon alors j'ai coupé ça et on revient tout de suite voilà j'ai coupé mon petit coeur avec la bichotte et vais le mettre ici avec un petit point de colle voilà toujours avec le même point de colle celui là je vais mettre un peu de colle ça ne tient pas ça ne tient pas des zèpes je vais mettre de la colle normal ça sera mieux là hop voilà comme ça ensuite on va faire le sentiment alors on va prendre les tampons j'avais dit celui là mais vous pouvez choisir celui là qui est sur le carton voilà mais celui là il est plus alors là prends ça je vais faire un peu de ménage hop 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 je prends mon encre mes manteaux noir mon tampon qui est au top le tampon qui est je t'envoie plein d'ongles positifs voilà et on va faire l'étiquette pour l'étiquette on prend notre morceau catonné bon le mien j'ai raté tout à l'heure pour la découpe on prend ce morceau là on reprend notre notre d'ail prétend saupiqué et pour l'étiquette on va prendre celui là dans les dans les secs qui sont en bas là non celui là il mesure 7,5 sur 2,5 cm je passe ça sur la bichotte et on revient après voilà j'ai fait mon petit étiquette il n'y a plus qu'à faire les sentiments voilà je prends mon stampalatus voilà on prend ça bon j'enlève la mousse au pain je regarde non celui là non celui là je regarde la mousse je vais prendre mes aimants qui sont au sous hop 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 je place ça bien là je prends le petit mot autombre alors il est où celui là novembre décembre septembre automne il est là tout petit voilà je le place bien ici vous voyez n'oubliez pas de là on en suit au enchant voilà comme ça vous verrez mieux alors un petit coup tamponnage là on va le tamponner bien voilà automne et on met ceci je laverai plus tard ensuite je vais prendre ça ceci on a écrit rose alors le R on va le placer là on va le placer là hop comme ça ça se tiendra mieux comme ça déjà le R on suit le O comme ça on va le placer donc voilà le S là il reste le E voilà autobrose on a un peu pas assez collé sur le S mais bon ça fait autobrose voilà voilà pour ça ensuite je vais pas oui je vais non je vais pas enlever ça je vais mettre ce tampon que j'avais dit je t'envoie plein d'ongres positifs déjà j'avais enlevé le tapis parce que le tampon l'est déjà engrossé moi j'ai fait la grosse bêtise je vais mettre les deux aimants ensemble voilà ça comme ça hop on va mettre au dessous ceci on tamponne avec l'empre noix et on refermer ça j'en ai plus besoin hop on appuie bien fort et voilà bon j'ai un petit peu raté là mais bon c'est pas grave voilà autobrose je t'envoie plein d'ongres positifs alors on va reprendre notre petite carte voilà et on va coller notre jolie étiquette comme ceci je le mets bien au milieu voilà pour le devant et à l'intérieur on va prendre notre morceau de cartonneur blanche qui mesure 14,5 sur sur 10 cm on va le coller à l'intérieur et on va le coller et voilà le tuto est terminé pour autobrose j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez le réaliser pour un proche qui a le cancer du sein et que ça lui fera plaisir pour la soutenir pour cette personne je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort bisous bisous